Alors, pour faire un peu tout ce que j'ai déjà dit sur la question, je suis inspirée de partager avec vous une petite expérience. Le but de mon propos, c'est de dire ne laissons pas le diable nous entraîner dans une insatisfaction chronique. Bien souvent, nous aimons certaines personnes autour de nous et au lieu d'avoir le réflexe de les encourager en leur disant les bonnes choses, en leur parlant par exemple, en soulignant leur qualité, mais en leur parlant des bonnes choses qu'ils font, on aura plutôt le réflexe de leur parler de ce qui ne va pas et de leurs défauts au lieu de parler de ce qui va et de leur qualité du positif. On aura plutôt le réflexe de leur parler du négatif plutôt que de leur parler du positif. Et comme je le disais, moi je vous invite à être vraiment et à rester dans une attitude positive, un comportement positif et à souligner les choses qui sont positives. Hier encore, j'ai vécu une expérience qui montre le contraste entre ces deux attitudes. Je me rappelle d'une fois où Dieu m'avait mis à cœur de partager avec une chrétienne de la louange et toute la gloire lui revient. Mais un vraiment bon volume de la louange et donc ça lui faisait réaliser, on va dire, des économies substantielles. Et son réflexe a été de me dire, eh bien, bon, je vais très clairement dire pour être claire que l'un des enseignements que j'ai reçus du Seigneur Jésus, et je lui rends grâce et gloire, ça a été de ne pas hésiter parce que nous, chrétiens, des fois, nous voulons rendre grâce et gloire à Dieu, dans notre désir de rendre grâce et gloire à Dieu, nous avons peur de dire merci à l'autre, de peur que lui dire merci, ce soit... C'est un peu cette pensée que met le diable dans la tête de certaines personnes. On se retrouve avoir peur de dire merci à l'être humain ou de reconnaître le travail qu'il a fait et les efforts qu'il a fait ou qu'il a fournis en lui disant merci, en lui disant ne serait-ce qu'un merci pour reconnaître ce qu'il a fait de positif, de peur que ce soit enlevé quelque chose à la gloire de Dieu. Eh bien, non, Dieu nous invite, bien sûr, à lui rendre grâce et gloire, à continuer à lui rendre grâce et gloire, à remercier avant tout Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient, donc à lui rendre grâce et gloire, mais aussi à remercier et à reconnaître la valeur du travail qu'a fait la personne qu'il a utilisé pour nous bénir. L'homme ou la femme, quelle que soit la personne qu'il a utilisé pour nous bénir, reconnaître la valeur de son travail et prendre le temps de lui dire merci. C'est un petit mot très simple, mais que le Seigneur nous apprend pourtant depuis que nous sommes petits à dire, et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Et là, cette sœur en Christ, après je lui ai remis cette louange, ce gros volume de louange de la part du Seigneur, je l'ai fait de gaieté de cœur et sans en attendre quoi que ce soit en retour de particulier. Je n'ai pas nécessairement d'attente vis-à-vis des autres, donc quand ils sont dans un comportement ou un autre, ça ne génère chez moi aucune frustration ou aucun problème. Je dis simplement que je suis dans l'observation de ce qui se passe en réalité autour de moi, et même si je n'étais pas dans l'attente de quoi que ce soit, et même si ça ne m'a pas gênée moi, je dis tout simplement qu'elle aurait été en face de quelqu'un d'autre. Comme moi je n'avais pas d'attente, ça ne m'a pas posé problème, mais elle aurait été en face de quelqu'un d'autre, les choses auraient pu se passer autrement, et c'est un peu en ce sens que j'en parle. Et quand je lui ai donné ce gros volume de louanges, elle m'a répondu, « Eh bien, je ne t'ai pas dit pas merci. » Et elle n'est pas aussi avec la louange. Comme je dis, ça n'a pas été quelque chose qui… J'ai vécu tellement pire dans ma vie que pour moi ce n'est pas quelque chose qui a généré du mal-être chez moi. Mais je dis tout simplement, moi je sais que je me serais dit, « Mais justement, pourquoi ne pas dire merci ? » Puisque quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, la politesse alimentaire, c'est de dire merci. Et j'en parlais un jour avec un frère en Christ qui me disait, « Mais ça, tu vois, ça c'est quelqu'un qui a reçu un mauvais enseignement. » Parce que si elle avait reçu le véritable enseignement, le bon enseignement de Christ, elle saurait qu'il faut qu'elle prenne le temps de dire merci quand même à quelqu'un qui fait quelque chose de positif pour elle, puisque ce n'est pas normal, ce n'est pas de Dieu d'être dans cette attitude-là. Nous remercions avant tout Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, mais nous remercions aussi la personne que Dieu a utilisée pour ça. Et la preuve que c'est vrai, c'est qu'on rencontre d'autres chrétiens qui ont reçu ce bon enseignement de Christ et toute la gloire lui en revient. Et hier encore, donc je disais, j'ai vécu quelque chose qui m'a rappelé cette expérience dont je viens de vous parler, c'est pour ça que j'en parle précisément, et qui m'a permis de voir le contraste entre les deux attitudes et la différence d'enseignement aussi qu'ont reçu ces deux personnes. Eh bien hier, j'entends donc mon pasteur, je vous témoignais de comment le Seigneur m'a mis à cœur de lui réaliser une confiture à la carotte pour la deuxième fois. Et bon, ça m'a amusée d'entendre un frère en Christ me dire, mais qu'est-ce que tu mets dans tes confitures pour qu'elles soient bonnes à ce point-là? Et c'était le frère qui ramenait à notre pasteur, donc la carotte. Et pour que pasteur en veuille une seconde fois, c'est qu'elles doivent être vraiment bonnes. Mais qu'est-ce que tu, je ne sais pas, qu'est-ce que tu mets dans tes confitures? Mais alors pasteur, tiens, ça confiture. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Et je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, au Saint-Esprit qui m'a montré la bonne technique pour les réussir. Et merci Seigneur encore. Et vous voyez que justement, je n'hésite pas à dire merci au Seigneur Jésus. Alors là, et même que je vous invite à lui dire merci chaque fois que nécessaire, ainsi qu'à toutes les personnes qu'il utilise pour vous bénir et que Dieu vous bénisse encore. Et donc, mon pasteur prend le temps ensuite de me rappeler pour me faire savoir que la confiture lui est bien parvenue et qu'il l'a aimée, qu'elle est bonne. Et quand il a fini, il m'a dit vraiment, je te remercie, que le Seigneur te bénisse. Et voilà. Et mon pasteur est pasteur depuis plus de 50 ans pourtant. Et n'hésite pas à me dire merci, moi qui suis l'une de ses brebis. Donc, je suis avant tout la brebis du Seigneur Jésus, le seul véritable et bon pasteur, comme il est écrit en Jean-Dix verset 10 à 11. Mais je suis aussi la brebis des pasteurs qu'il a placés dans ma vie, dont ce pasteur-là qui est l'un des pasteurs. Il faut le reconnaître. Nous et moi, enfin, personnellement, j'aime tous les pasteurs que Dieu a placés dans ma vie. Mais ce pasteur-là a, dans mon cœur et même dans, c'est extraordinaire, dans le cœur de mes enfants spirituels, une place toute particulière. Parce que, déjà, c'est vrai que c'est le plus âgé de tous les pasteurs que Dieu a placés dans ma vie, le plus expérimenté, très certainement, et aussi le plus... Il a une place toute particulière dans notre cœur. Il est un peu comme notre... Oui, c'est un patriarche et c'est un... Il est un peu comme notre papy. Je ne saurais pas vous expliquer ça ou, comme dirait les Français, notre papé. Et c'est vrai qu'il a une... Nous avons une affection toute particulière pour lui. Il y a des choses de nos vies que nous ne concevons pas, que nous n'imaginons même pas de faire sans qu'il soit présent. C'est vous dire à quel point il a vraiment sa place au cœur de nos vies. Et ça me ramène à cette chanson, hein, sur Jésus-Christ qui dit « Il est là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. » Et c'est vrai qu'avant tout, c'est Jésus qui est au cœur de nos vies. Alors là, bon, ça parle définition, vous l'aurez compris, nous ne nous imaginons encore moins pouvoir rien faire sans lui, ni sans qu'il soit présent, ni nous ne pouvons pas nous passer de Jésus, de son amour, de ses bras d'amour, et encore moins de sa présence par définition. Mais quand je dis ça, je précise tout ça, c'est pour que ce soit bien clair dans la tête des gens. Même si Jésus demeure notre premier amour, nous avons aussi quand même de l'amour pour... Et nous avons à en avoir de l'amour. De la même manière que nous aimons respectueusement Dieu, et bien nous avons aussi à avoir de l'amour et du respect pour les pasteurs qu'il a placés dans nos vies. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a exactement suscité cela dans mon cœur, mais même dans le cœur de mes enfants spirituels, qui non seulement me respectent, moi, en tant que pasteur, mais respectent mon pasteur et les pasteurs que Dieu a placés dans ma vie. C'est vous dire que c'est quand même fort, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, j'ai trouvé vraiment mignon que... Bien sûr, parce que, voilà, peu de personnes le savent, mais des pasteurs, eux aussi, ont des pasteurs. Et donc, j'ai trouvé vraiment mignon que... que mes enfants spirituels me réclament un jour, on devait faire quelque chose ensemble. Ils me disaient, mais on ne pourra pas faire telle chose sans que pasteur soit là. Il faut que pasteur soit là. Et bien sûr, bien entendu, moi-même, je souhaitais que pasteur soit là. Donc, pour moi, c'était l'évidence même. Je veux dire que si mon pasteur, donc, qui a plus de 50 ans d'expérience, et qui, je peux vous le dire, est un homme, malgré le fait qu'il soit à la retraite, très, très occupé, parce que toutes les personnes de notre Église, le jour où il a été mis à la retraite, où il y a eu la passation entre l'ancien et le nouveau pasteur, vous auriez vu ça, toute l'Église était en larmes. Tellement, nous aimions notre pasteur, et il était difficile pour nous de le voir partir à la retraite. Et en tout cas, pour les dernières... Pour ce que j'en fais, et pour les dernières fois où j'ai pu rendre visite à mon pasteur, et bien, je voyais qu'il était officiellement à la retraite, mais alors, je peux vous dire que toute sa main emmaillée autour de lui, toutes ses brebis, ses enfants spirituels, jusqu'à maintenant, il est officiellement à la retraite, mais alors, tous les fidèles de l'Église vont s'asseoir chez lui, sur sa véranda, autour de lui, et je lui dis, mais c'est incroyable, mais vrai pasteur, vous êtes à la retraite, mais alors, tous vos enfants spirituels sont autour de vous, toutes vos brebis sont autour de vous, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment beau à voir, et j'ai envie de dire, il est à la retraite officiellement, maintenant, après, il continue encore à assumer bien des responsabilités de pasteur, et j'en veux pour preuve que très souvent, on continue à l'appeler quand il y a un mariage à célébrer, ou bien d'autres cérémonies, sans compter que bien d'autres pasteurs l'appellent pour venir participer à la prédication et à l'animation des cultes du dimanche et autres, et vraiment, il faut le voir pour le croire, parce qu'on se rend compte que toute l'Église aimait, chérissait vraiment ce pasteur, et je dis que toute la gloire revient, enfin, chérie, encore, même maintenant, quand je parle comme ça, je parle, quand je dis chérissait, je parle du jour où il était, du jour de sa passation de pouvoir, où on était tous dans l'Église à pleurer, certains ont essayé de ne pas trop montrer qu'on pleure, parce qu'on ne voulait pas que le nouveau en pleurait, ça le décourage lui aussi, mais c'était vraiment quelque chose de, il fallait le voir pour le croire, toute une Église qui pleure, qui pleure son pasteur, c'était vraiment, ça vous démontre que je ne suis pas la seule à avoir cet amour particulier pour lui, et gloire à Dieu qui a placé cet amour-là pour lui dans nos cœurs, tout à l'heure, on revient à Dieu, à Jésus, à Saint-Esprit, parce que je pense que cette grosse dose d'amour, et je le dis même avec les larmes aux yeux, cet amour extraordinaire que Dieu a placé en nous pour lui, c'est l'amour de Dieu envers ce pasteur qui s'exprime à travers nous, et je peux vous dire que Dieu aime ce pasteur-là, et le bénit, mais de manière extraordinaire, j'en rends grâce et gloire à Dieu pour ça, ça a été vraiment une occasion pour moi de me rendre compte à quel point Dieu aime ce pasteur, et à quel point il est important de respecter les oins de l'Éternel, et quand l'Éternel nous dit, ne touchez pas à mes oins dans sa parole, c'est un passage des psaumes, mais j'essaierai de le vérifier pour vous, je le connais, j'ai l'habitude de le revendiquer quand même, il y a simplement que pour le moment, je préfère ne pas citer de référence pour ne pas vous induire en erreur, quitte à ce que je regarde après la référence pour vous, et bien je peux vous dire que quand Dieu dit de ne pas toucher assez loin, donc bien sûr, ces pasteurs y compris, ce n'est franchement pas une parole de Dieu à prendre à la légère, parce que je vois vraiment l'amour de Dieu, non seulement pour ce pasteur-là, mais même pour les autres pasteurs qu'il a placés dans ma vie, ou dans la vie de d'autres chrétiens autour de moi, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, encore une fois, toute la gloire en revient à Dieu, et je peux vous dire qu'un pasteur, ce n'est pas, les responsabilités qu'il y a un pasteur, ce n'est vraiment pas de la rigolade, et justement pour revenir à mon propos, si mon pasteur qui est très occupé, donc avec bien des brebis, même s'il est officiellement à la retraite, mais il a fort à faire, et a pris le temps, malgré toutes ses occupations, de m'appeler juste pour me remercier de lui avoir envoyé ce pot de confiture, et là encore, à vous dire à quel point il est occupé, il était très certainement occupé avant de m'appeler, et c'est le cas de beaucoup de pasteurs, les pasteurs sont généralement très occupés, et je me rencontre beaucoup de personnes, et de brebis ont du mal à le comprendre, des fois elles vont jusqu'à mal prendre le fait qu'ils ne puissent pas leur accorder un rendez-vous, mais ils s'occupent de tellement de choses, et de tellement de personnes, et de la vie de l'église, et d'organiser la vie de l'église, et tellement d'autres choses, comment voulez-vous qu'un pasteur ne peut par définition pas s'occuper de tout à la fois, et c'est l'occasion aussi pour moi de vous inviter à essayer de faire preuve de compréhension, et avec les pasteurs, et avec les chrétiens, et avec vos frères et soeurs en Christ, parce que les choses de la vie ne sont pas toujours évidentes, et à comprendre qu'en particulier pour les pasteurs, je sais qu'en tant que brebis, on ne peut pas comprendre nécessairement la réalité d'un pasteur, et tout ce à quoi il se retrouve à devoir faire face, et tout ce qu'il doit se retrouver à gérer, mais je peux vous assurer que ce n'est pas une petite responsabilité, et donc je vous invite à faire preuve de compréhension, et donc d'amour les uns avec les autres, comme nous le disait le Seigneur Jésus. Je sais que je l'ai dit en amont, mais je n'avais pas précisé pour les pasteurs, et mon propos est valable pour tous les chrétiens, bien entendu, tous les rois de l'éternel, et évidemment les pasteurs également. Faire preuve d'amour et de compréhension, comme nous invite le Seigneur Jésus, donc en Jean 13, verset 34 à 35, aimez-vous les uns les autres. Donc ça implique de faire preuve d'amour les uns avec les autres, de respect et de compréhension les uns avec les autres, et tout ce qui en découle d'autres, bien sûr. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, et à son Saint-Esprit. Et donc pour finir, je me suis dit, bien sûr, je sais très bien à quel point le pasteur est occupé, même si je ne sais pas tout, mais je sais que c'est un homme occupé, même si je ne sais pas tout de ce qu'il lui fait, et de son emploi du temps, mais je sais que c'est un homme occupé, et pourtant le pasteur a quand même pris le temps de m'appeler pour me remercier, et la preuve qu'il était très occupé, c'est que nous avons dû conclure notre conversation, alors même que j'étais celle qui lui disait, pasteur, je sais comment vous êtes occupé, alors pour résumer la conversation, nous allons dire telle chose pour aller plus vite, je ne veux pas vous faire perdre de temps. Mais il a quand même tenu à me remercier, et bien sûr, comme je l'avais imaginé, nous avons dû écouter la conversation plus rapidement que prévu, parce que tout de suite, il avait déjà au moins deux ou trois appels sur son portable et ailleurs, et bien sûr, il me disait, comme si ça ne suffit pas, l'heure de la réunion de prière était arrivée, et je m'y attendais, donc c'est vous dire comment les pasteurs sont souvent très occupés, débordés, et donc, mais je vois qu'il a quand même pris le temps de me remercier, et donc garder cet enseignement-là du Seigneur Jésus. Et si même 50 ans plus tard, il continue à appliquer ce bon enseignement du Seigneur Jésus est ce bon principe, à plus forte raison, nous, chrétiens, et même jeunes pasteurs, devons l'appliquer également. Si même un pasteur appelle une brebis pour la remercier, à plus forte raison, des brebis entre elles, ou à plus forte raison, une brebis, appeler un pasteur, ou prendre le temps de remercier un pasteur. Je le dis bien, quand on ne me remercie pas, ça ne m'empêche pas de dormir, très clairement, cette histoire ne m'a pas empêchée de dormir, mais je vois la différence, voilà, entre le comportement d'une brebis et d'un pasteur, et bien entendu, je comprends bien que on peut, nous savons aussi que certains bébés spirituels sont au lait, donc nous n'attendons pas deux des choses qui ne sont peut-être pas encore capables de dire ou de faire, mais la soeur en cuisse, quand même qui m'a répondu « je ne te dis pas merci », n'est plus un bébé en crise depuis très longtemps, donc avec elle aussi, je fais preuve de compréhension, je me suis simplement dit « elle a peut-être pas encore reçu le bon enseignement » et c'est tout, je ne lui en veux pas, comme je le dis, et ça ne m'empêche pas de dormir, mais je cite ce cas-là, simplement pour inviter les autres à ne surtout pas tomber dans ce type de comportement-là, et puis dans une espèce de satisfaction chronique, à dire aux gens les mauvaises choses au lieu de leur dire les bonnes, à leur parler, comme je le disais tout à l'heure, du négatif, avec les mauvaises formules ou que de leurs défauts, alors que les gens ont bien des qualités, font de bonnes choses, font des efforts aussi pour plaire à Dieu et lui rendre un service qui soit agréable en étant des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu, il faut savoir le reconnaître et les remercier aussi quand ils font toutes ces bonnes choses-là, parler du positif, reconnaître le positif, souligner le positif, parler des qualités et des choses positives des autres plutôt que, et puis savoir se satisfaire aussi, quand Dieu nous bénit, vous voyez, des petites comme des grandes choses dont Dieu nous bénit, comme je le disais, nous savons voir sa gloire dans les petites comme dans les grandes choses, donc il s'agit d'être capable aussi de se satisfaire des petites comme des grandes choses que Dieu fait pour nous et toute la gloire en lui en revient. Pareil, je précise entre parenthèses que oui, j'ai fait un peu de confiture pour mon pasteur sous l'inspiration du Seigneur, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à Saint-Explique, je ne suis pas en train de me glorifier, je dis tout simplement un peu de confiture, je relativise les choses, je me dis bien que ce n'est rien à l'échelle de tout ce que nous voyons de l'éternel, notre merveilleux Dieu faire dans l'univers, mais ce que je veux dire, c'est que mon pasteur, même après 50 ans de pastora, est toujours dans cette dynamique positive d'être capable de se satisfaire, même des petites choses qu'il voit Dieu faire pour lui et il m'a dit à quel point c'était important pour lui parce que dans son quotidien, voilà, depuis qu'il a goûté cette confiture de carottes, il l'a beaucoup aimée et dans son quotidien, il ne peut pas ou il n'a certainement pas le temps de s'en faire, or c'est un élément, la carotte qui a des propriétés qui sont très bonnes pour notre santé et pour la sienne en particulier. Donc, parce qu'il est dans une situation où il faut justement, il me le disait, il m'a dit, c'est vraiment Dieu qui est inspiré de me faire une confiture à la carotte parce que j'ai un problème, j'ai un souci de santé qui fait que, dans mon cas, il me faut manger vraiment beaucoup de carottes et Dieu a insisté pour que j'en prenne beaucoup parce que c'est une des choses qui me fait du bien dans mon cas. et donc, le résultat, ça peut paraître, là où ça peut paraître une petite chose pour quelqu'un d'autre, et bien là encore, je dis gloire à Dieu, moi j'y vois la gloire de Dieu parce que des fois, ce qui nous paraît à nous insignifiant ou être de petites choses sont de grandes choses pour les autres et donc, il faut savoir dire merci à Dieu pour chaque chose qu'il fait pour nous et moi, combien de fois je vous ai témoigné que je suis dans cette même dynamique, dans cette même position où les trois quarts du temps, les autres ne nous comprennent pas parce que nous remercions Dieu pour des choses qui leur paraissent peut-être insignifiantes ou insipides ou toutes petites, mais nous, nous voyons la gloire de Dieu. Quand par exemple, je suis dans l'incapacité de faire quelque chose et que Dieu met au cœur de quelqu'un d'autre de le faire pour moi, et bien moi, j'y vois la gloire de Dieu. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à Saint-Saint-Exacte parce qu'il n'y a que Dieu qui peut susciter chez les autres de faire les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière, surtout, et surtout quand on ne peut pas les faire soi-même, et bien à ce moment-là, on est dans une position où on ne peut pas critiquer l'autre, c'est-à-dire qu'on ne critique que ce qu'on est capable de faire soi-même, et là, je ne dis pas ça pour mon pasteur, mais pour les personnes qui sont dans les attitudes, puisque mon pasteur a eu une attitude positive que je souligne encore et que je félicite encore, mais je dis ça pour ceux qui très souvent sont là à toujours être insatisfaits de tout, sans prendre le temps, comme je dis, d'être capable de se satisfaire des petites comme des grandes choses que Dieu fait pour nous, d'autant que nous y voyons toujours sa gloire, comme je le dis bien, dans les petites comme dans les grandes choses, et tout à l'heure, on revient encore à Dieu. Donc, je veux dire, souvent, ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles se laissent entraîner par le diable dans un système où elles sont dans une espèce d'insatisfaction chronique. Elles parlent en longueur de journée de tout ce qui ne va pas, elles ne sont pas capables de s'arrêter deux secondes pour dire, oui, mais attends, ça, ça s'est bien passé dans ma journée. Tiens, j'ai vu Dieu faire ça pour moi. Tiens, ah, j'ai vu telle chose positive. On a l'impression quand on écoute ces personnes-là, et elles ne se rendent pas compte que c'est le diable qui les amène à parler comme ça, qu'elles méprisent toute la journée, elles critiquent toute la journée, elles sont insatisfaites de tout et que rien ne va jamais, qu'on a l'impression que ce sont des personnes, il y a des personnes comme ça, que rien, même si vous faites, mais vous leur apportiez la lune sur un plateau, rien ne les satisferait jamais. On n'en fait jamais assez pour ces personnes et donc vous ne les entendrez jamais dire merci ni à Dieu, ni à la vie, ni aux autres, ni à quoi que ce soit puisqu'elles se laissent entraîner par le diable dans ce système de critique négative, de médisance, de satisfaction chronique. Je dis stop à ça et je vous invite à faire de même à ne surtout pas tomber dans ce système-là parce qu'après, eh bien, ceux qui vous entourent et qui avaient envie de faire de bonnes choses pour vous, voyant que vous êtes dans cette attitude négative et ce comportement négatif-là, peuvent très bien se retrouver à ne plus rien avoir envie de faire pour vous. La vie étant déjà suffisamment trépidante, si j'ai envie de dire, les gens sont pris par leur activité respective chacun. Quand quelqu'un prend le temps, au lieu de continuer à s'attirer à ses occupations et de s'occuper de ses affaires, de s'occuper des vôtres, eh bien, il faut savoir aussi, comme je dis, encourager la personne, ne serait-ce qu'en reconnaissant l'effort qu'elle a fait, l'effort qu'elle a fait et en remercier cette personne et avant tout, en remercier Dieu, comme je disais, et aussi cette personne. Donc, je dis qu'il ne faut surtout pas se laisser aller, à rentrer dans le jeu du diable et à être dans cette espèce de satisfaction chronique où on a l'impression qu'on fait de bonnes choses pour les autres, mais jamais rien de ce qu'on peut faire pour eux ne les satisfait. Ça, ça peut être quelque chose de très néfaste, de très négatif, de très néfaste, puisque, vous le comprendrez bien, comme je le disais, ça n'encourage pas la personne qui a fait un effort pour laisser Dieu vous bénir à travers elle de continuer ou de recommencer à être un instrument de bénédiction pour vous. Je peux vous assurer que non. Donc, autant rester positive au lieu d'être dans cette attitude négative-là et savoir se satisfaire, comme je le disais, des petites comme des grandes choses et de tout ce que Dieu fait pour nous et qu'il met au cœur des autres de faire pour nous dans la vie. Donc, vraiment, revenez aux choses positives de la vie et à toutes les bonnes valeurs que Dieu nous apprend de la vie, à Dieu avant tout et à toutes les bonnes valeurs que Dieu nous apprend dans la vie, à toutes les bonnes choses que Dieu nous apprend dans la vie et à cette attitude toute simple de reconnaissance envers Dieu et ce comportement positif, cette attitude positive de reconnaître toutes les choses que Dieu et les autres font pour vous et de savoir non seulement les reconnaître mais les remercier, dire merci chaque fois que nécessaire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501